– Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. – Cela… – Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fait. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre, et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand, d'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais, unis sous un même roi, une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire ? J'ai combattu avant l'âge de dix ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation ? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse, mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord ? N'est-elle pas las de ramper toujours plus vers l'ouest ? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Youbvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta feulerie ? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotveson, mon père. Il a ridiculisé sa faim honorable. Vermine, tu mens ! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. C'est surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotvese. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui ? Il finit sous Elheim. Comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, ou je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler ? Mais je t'en prie, roi Styrpjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotvese prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon content de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi ? Harald, mais qu'est-ce que tu fais, père ? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre Yvrogne. Seul et denté sur une couche de paille. Pardonne mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Stierbjorn. Et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer. Mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Stierbjorn ? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor ? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Je rêve d'une mort glorieuse. Mais jamais au point de trahir ma famille. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd. Et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devraient me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.